Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis vous l'avez vu au titre, c'est l'heure de manger, j'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai pas d'autre mot en bouche, j'ai trop faim, les amis j'ai vraiment trop faim, j'étais au sport ce matin et là j'ai le ventre qui gargouille parce que j'ai pas déjeuné, il est actuellement midi 53, je raconte ma life, j'ai trop la dalle bordel. Les amis vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va se grailler un petit McDonald's, c'est vous qui me l'avez dit, le retour de l'avocado, franchement quand j'ai vu ça j'ai fait ta gueule, sérieusement il y a un retour d'avocado qui est mon burger en vrai de vrai, l'un de mes burgers préférés de McDo de tous les temps, quand il l'a émis l'année dernière j'arrêtais pas de le saigner, bien que quand j'avais fait ma vidéo justement j'avais été déçu parce qu'ils avaient été radins sur le guacamole ou l'avocat, ce que tu veux, du coup on va voir s'ils ont changé un petit peu leur quantité dans la recette, et en plus de ça là ils ont fait la variante bœuf et la variante veggie, du coup il y en a trois, je vais prendre les trois, là j'ai vraiment la dalle les gars, je m'autorise un bon cheat meal parce qu'en ce moment je bouffe que des salades, salades de tout court, salades de riz, salades de pâtes, salades de quinoa, salades de frère j'en peux plus, là j'ai juste envie de croquer dans un bon burger et de me faire plaisir et de faire un petit écart le cheat meal de la semaine, donc n'hésitez pas vous aussi à un petit écart les gars. Les amis on se retrouve autour d'un bon burger mcdonald, d'un bon avocado, j'espère que vous allez kiffer, j'espère que je vais me régaler, on n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces ans, les abonnements, les commentaires, écoutez c'est parti, allez tous au drive là, cherchez l'avocado, on en mange tous ensemble là. Côte créateur valouse les gars. Ça va tranquille, je vais te prendre les trois avocados, je vais quand même te prendre des petites frites en vagues là, ce sera tout, j'ai failli prendre une glace mais je reste raisonnable. Il m'a tué wesh, putain il m'a reconnu instant, je te jure en ce moment, bah de toute façon depuis maintenant au moins 3-4 mois, que je vais à McDo Burger King KFC mais dans le coin où j'habite, ils me connaissent tous, parce que forcément vu que je fais des vidéos, il y a toujours Kaka qui dit oh gars il est venu à notre McDo, nanana, et du coup bah maintenant ils me connaissent tous, c'est trop drôle. N'hésitez pas la prochaine fois à rajouter des petits trucs, putain j'ai réussi à rester raisonnable, j'ai pas pris de glace alors qu'il fait tellement chaud là encore. Mais d'ailleurs attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? J'ai envie de profiter à fond moi, je te remercie. Bonne journée. Merci à toi aussi. Chicken avocados 6,75, beef avocados 6,75, veggie avocados 6,75. Les Wavy Fries, 3€ et l'eau plate, 2,55€. Ça va, je suis plus choqué du prix des eaux plates. Pour ceux qui ont regardé le vlog où on était à Monaco avec Bousy et Dobby, j'avais payé 19 balles une bouteille d'eau plate. 19 balles gros. Sauf que je l'ai pas su au moment de la commander, j'ai dit ouais, est-ce que vous avez de l'eau ? Et il m'a dit oui. Moi je pensais qu'il allait me ramener un pichet d'eau. Il m'a ramené une bouteille d'eau qui valait 19€. Il a fallu assumer au moment de payer. Je pense que c'est vraiment la bouteille d'eau la plus chère que j'ai payée de ma vie. C'est quand même abusé, on va pas se mytho. Merci beaucoup. Ça c'est ma drogue. Oh l'odeur, 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 l'odeur. Oh j'ai faim, bordel, ça sent le gras, ça sent le Mexique. Ça sent le Mexique, vraiment ? Ça sent le Mexique les gars avec l'avocat. Allez hop hop hop, je vais me prouver mon petit spot les amis. On va mettre le bavoir. Il faudrait vraiment que je m'achète un bavoir un jour. C'est genre, c'est... Avant de manger, je mets mon bavoir. Comme un enfant. Puis on va des gommes en fait. Putain l'odeur, franchement, et l'odeur du McDo ou même des fast-food dans la voiture, je kiffe. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser quand j'étais petit avec mes parents, quand on allait chercher McDo. Bah, tu sais, t'es sur la route et t'as vraiment qu'une hâte, c'est de manger, tu vois. Bah, ça sent cette odeur-là en fait. C'est vraiment l'odeur de t'attends pour manger. Mais tu sais que tu vas manger sale. Miam, miam, miam. C'est trop marrant, ils ont mis des millions dessus. Alors, ok, mon eau qui a... Non, ça s'est tout trempé, wesh. Oh putain, mon eau, elle a coulé. Sérieux. J'ai mon eau qui a coulé carrément. Regarde, il y a une flaque d'eau à l'intérieur. Bordel, j'espère que ça va pas mouiller mes burgers. Alors là, regarde, wesh. Oh putain de merde. Oh, j'espère que ça va pas mouiller mes burgers. Les amis, regardez ce que j'ai là, cette fois-ci. Un petit plateau tôt. Alors, comment ça se place ? Facile. Oh, il est énervé le plateau en vrai. Ça tient quand même bien en vrai. Nous avons... Ok, ils sont pas mouillés. Un petit burger. Un deuxième. Ça, c'est marrant, c'est pas dans des boîtes. Oh putain, j'espère que c'est pas du mouillé ça, frère. Il est un peu mouillé là, non ? Un troisième. Et les petites frites. Oh, c'est vraiment moisi les frites. Bro, c'est quoi cette quantité de frites, frère ? Wesh. Les petites waves. En vrai, de vrai, c'est stylé, tu vois, qui sortent des alternatives à chaque fois aux potatoes. Mais je les avais goûtées il y a pas longtemps en Allemagne, celles-là. C'est exactement les mêmes. Ça change. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger ? Là, je sens le gras, tu vois. Et vraiment, le gras, c'est une drogue. Je sens qu'on va se régaler, les amis. Je vois les burgers devant moi, là. Ma maman. Mec, ça me tue de rire. Regarde mon plateau, frère. Ça me tue de rire, vraiment. Cette image-là, elle me tue. J'ai vraiment le stuff pour manger dans ma voiture. Alors, par contre, j'ai un petit souci, là. Lequel est lequel ? Donc, oui, ils ont vraiment fait un emballage spécial à vos cadeaux. Il me semble que c'était pas ça avant. Ok, nous en avons un ici. Hop. Un deuxième. Hop, les. Et un troisième. Ok, le bif. Putain, mais le steak de malade. Regarde-moi ce repas de chef, les amis. Alors, ici, nous avons... Eh bien, attends, mais je ne sais même pas. C'est quelle la différence entre le chicken, du coup, et le veggie ? Je pense que ça, c'est le veggie, non ? Ouais, ça, ça fait plus chicken, ok. Et le bif, juste ici. Donc, attention. Oh, niveau avocados. Sur un tel steak, c'est radin, frère. Ok, rapace sur le bif. Ici, c'est radin, gros. Encore une fois, sur le chicken. Et ici, c'est encore plus radin, bordel. Mais plus j'en ouvre, plus c'est radin. Frère, mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars ? Mais putain, mais vous nous vendez le truc en mode avocados ? En plus, c'est trop bon. Et regardez, wesh, c'est camouflé par la salade. Il est où, l'avocat ? Il y a juste une petite crotte. Oh non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est un scandale. Putain, et j'ose dire que c'est mon burger préféré ? Bah franchement, c'est mon burger préféré quand il est bien dosé. Allez, c'est parti, je vais croquer le steak. Parce qu'il me donne envie. De malade, en vrai. Ça, c'est quoi, c'est les steaks des Big Tasty ? Frère, la tranche de fromage, elle fait zermi à côté. En fait, c'est Pac-Man, le truc. Merde. Allez, attention, 3, 2, 1. J'ai pas senti une pointe d'avocat, alors, putain. Là, je sens un peu l'avocat, ça peut être tellement bon, pourtant. Ah ouais, ça peut être délicieux. C'est le steak du Big Tasty, je pense. Le steak, il a un peu fumé. Ah, c'est vraiment dommage, parce que là, sur 3 bouchées, j'en ai senti qu'une avec de l'avocat. Et sur les côtés, c'est tellement sec. Je suis déçu, en vrai, je suis déçu. Attention, le centre, le cœur. Je peux pas être plus au milieu, là. Je crois que le cœur, attention, normalement, là, toutes les saveurs y sont. Bah, c'est dingue, parce que même là, je sens pas l'avocat. Franchement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Petit fromage. Est-ce que ça vous donne envie, le petit fromage, là, quand même ? Là, tu vois, j'ai senti fromage, viande, un peu de salade, un peu de tomate, l'avocat. Et franchement, ça passe bien. Donc, c'est vraiment, c'est du gâchis. C'est tellement dommage, parce que le burger, il peut être parfait. Vraiment, je te dis, moi, tu mets de l'avocat dans un burger, je suis comme un fou. Et là, la petite mixture avocado, elle est quand même pas mal, tu vois. Ça n'empêche que vraiment, je l'ai atomisé, les gars. Ah, il y a un petit peu d'avocat, ici. J'en avais des bons souvenirs avec le chicken. Bah, franchement, c'est dommage qu'il n'y en a pas plus, parce qu'avec le beef, je pense. Je vais goûter le chicken après. Mais ça passe archi bien, quand même. Ouais, quand on tombe sur de l'avocat, forcément. Putain, les gars, McDo, qu'est-ce que vous avez fait, là ? Franchement, vous avez une bonne recette et vous abusez, frère. Dans le beef avocado, alors, qu'est-ce qu'on a ? Un burger gourmand composé d'une délicieuse purée d'avocat. Bah, frère, une délicieuse goutte de purée d'avocat, ouais. D'un steak 100% pur bœuf, accompagné de tomates fraîches, de chaux rouges et de fromages fendus. Le beef avocado est aussi disponible en version bacon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du bacon. C'est vrai qu'on a toutes les déclinaisons en bacon, mais je vais pas te mettre au bacon de chez, que ce soit Burger King ou McDo et tout, ça me donne pas très envie. Oh là là, je viens de le réouvrir, il n'y a rien dedans, putain. Allez, c'est parti pour le chicken. C'est bon, mais j'ai pas l'avocat. C'est un bon burger, mais ouais, là, il n'y a pas de sauce, en fait. Franchement, je suis déçu de malade, hein. Mais le pire, c'est qu'en vrai, je m'y attendais. Et je m'y attendais parce que l'année dernière, j'en ai pris une dizaine des avocados parce que j'avais... En fait, je kiffe quand même, tu vois. Mais quand je tombe, juste... En fait, il y a une bouchée qui est très bonne. Parce que sur une dizaine que j'avais pris, il y en avait juste un seul, ou allez, deux, ou il y avait une dose cool. Mais le reste du temps, à chaque fois, c'était radin, frère. Gros, j'ai mangé tout ça. Je suis pas tombé une seule fois sur l'avocat. Bon, là, c'est le centre. Là, à mon avis, c'est la bouchée parfaite. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est dommage. McDo, 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 si par tout hasard vous tombez sur cette vidéo, c'est donc jamais. Bordel de merde, rajoutez de l'avocat, putain. Vous avez une masterclass entre les mains. Je vais goûter le vegi. C'est quoi la galette, du coup ? C'est une galette... C'est pas mal. Elle a un vrai goût, la galette. C'est une galette avec du orange dedans. Je sais pas c'est quoi. Bah franchement, c'est pas dégueu la galette. Elle a un vrai petit goût. Je vais regarder c'est quoi. C'est vrai qu'ils ont aussi ressorti le fish wasabi et le wrappu wasabi. Veggie avocado. Un délicieux palais aux légumes. Et on en sait pas plus. C'est un pavé aux légumes, ok. D'accord. Bah franchement, la variant veggie, elle est bonne. Ça change et c'est goûtu. La galette est vraiment goûtue pour le coup. Viens, un petit bout de galette. Ouais, ouais c'est très bon. Wow. Wow, wow, wow. Calm down, calm down. Tout vient de tomber dans mon ventre. J'ai un bloc qui vient de passer de là à là. Je viens de me rendre compte que je suis en train de manger trois burgers. Puis tout à l'heure, je fais un gros poulet, un gros veggie, un gros poulet, un gros veggie. En fait, j'aurais pu mettre les deux ensemble quoi. Comme ça en Big Mac. Bah franchement, encore une fois, de toute façon, vous l'avez compris, on parle pas d'avocados. Mais le burger en soi reste bon. En fait, j'aime bien le chou et tout. Je trouve ça rafraîchit. La salade pareil, la tomate pareil. De toute façon, la salade de tomate, je suis désolé. Mais pour moi, c'est un obligatoire quasi dans les burgers. Même s'il y en a qui trouvent que par exemple, la tomate, c'est froid alors que je sais que c'est chaud. Et du coup, ça fait bizarre niveau sensation. Moi, perso, je trouve que c'est important parce que ça rafraîchit de ouf. Et je sais pas, un burger, depuis que je suis petit, quand je goûte des burgers, il y a des tomates dedans. Du coup, ça doit y faire partie. Mais merde ! Qu'est-ce qui vient de se passer avec ma caméra là ? Salut les amis, ça va ? Je vous pose là du coup. Mais ouais, je sais plus ce que je disais. J'ai été perturbé. Si je devais faire un classement entre tous les burgers. Veggie. Chicken. Et le bif, il est déjà dans mon ventre. Bah clairement, la conclusion déjà, c'est les trois. Je me suis fait arnaquer sur la marchandise. J'ai quasi pas d'avocat. Donc ça, ça casse les couilles. Mais j'ai préféré quand même le bif. En vrai, ça me fait penser vraiment à un vrai burger au McDo et tout. Même si des fois, temps en temps, j'aime bien prendre du poulet. Tout ça, ça change. Le bœuf, ça reste le bœuf, les amis. Donc j'ai préféré le bœuf. Deuxième, je choisirais quand même le poulet. Et bien que le veggie est pas dégueu, mais ça change trop de ce que j'ai l'habitude, tu vois. J'ai plus l'impression que je mange un McDo. Parce que simplement, j'ai pas été habitué à ça. Et du coup, c'est bon. Mais voilà, en fait, j'en prendrais pas naturellement, tu vois. Si j'ai le choix bœuf, poulet ou veggie, je vais pas me dire tiens, je vais prendre veggie. En vrai, de vrai, pour être tout à fait honnête. Mais encore une fois, ça change, c'est bon. Bah les amis, quel plaisir de se péter le ventre en votre compagnie. Oh là là, je suis plein. Il me reste ça, frère. C'est un combat mental. Voilà, les trois burgers, ils m'ont littéralement tué. Là, j'avoue, je suis... Ouh, je suis plein. Et c'est ce que je cherchais, en fait. Vraiment, je cherchais à me péter le ventre. J'ai le droit, une fois dans la semaine, de me démonter le bide. Donc voilà, on essaie de bien faire, quoi. N'hésitez pas à me dire, vous, votre commande d'avocados, ça s'est passé comment ? Est-ce que vous vous êtes fait arnaquer comme moi ? Ou est-ce que, de votre côté, ils ont été généreux sur votre burger ? N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Twitter, genre de votre burger. Tu m'envoies ta photo en mode, ah bah toi, t'as pas eu de chance, regarde-moi. Et comme ça, j'ai le seum. Franchement, quoi qu'il arrive, tu mets une bonne dose de purée. Je suis sûr, il est masterclass, vraiment. C'est clairement pour ça que c'est, en vrai, c'est mon burger préféré quand il est bien dosé. Sinon, c'est un burger bien trop classique. Voilà, et je vois pas pourquoi on l'appellerait avocado avec la petite pointe d'avocat que j'ai eu. Putain, on voit que, les gars, on voit que j'ai eu les nerfs, l'empêche. Je me suis défoulé, là, sur l'avocado. En même temps, respectez un petit peu le nom du burger, les gars. Putain de merde. Allez, toi, c'est vrai, toi. Bon, sur ce petit gros, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. La semaine prochaine, normalement, je dis bien normalement. Si j'y arrive, ça va être du lourd. Du très, très lourd. Allez, on n'oublie pas les petits pouces et les abonnés dans les commentaires. Ciao, tout le monde. Je me suis quand même bien pété le ventre, en vrai. Et n'empêche que le plateau tôt... Ça me fait délirer le blase du truc. Le plateau n'empêche qu'il a bien servi, là. Le nombre de milliers de frères, la salade qui tombe, tout ça. Je ne l'oublierai plus. Sous-titrage ST' 501